Bonjour, je m'appelle Valérie Pernet, je suis journaliste à la Nouvelle République à Blois, en Loire-et-Cher. Nous sommes ici un petit peu au sud de Blois, nous sommes à Cheverny, nous sommes au château de Trousset. C'est le château qui est juste derrière moi, c'est le plus petit château du Val-de-Loire. Et nous sommes accueillis par sa propriétaire qui s'appelle Isor de Sainte-Marie. Ce château de Trousset a été construit à partir du 15e siècle. Il appartient à la famille d'Isor depuis 4 générations. Enchantée, vous allez bien ? Propriétaire et gérante, la jeune femme accueille du public en chambre d'hôte et pour des réceptions. C'est de m'agrailler hier. Je vous en prie, entrez. Je suis une femme française qui a vécu un tiers de sa vie à l'étranger. J'ai une formation à la fois littéraire et je fais une école de commerce. Vous avez vécu où à l'étranger ? J'ai vécu en Amérique latine, au Venezuela, au Mexique, en Argentine. Et j'ai voyagé dans beaucoup de pays. J'aime beaucoup aller à la rencontre des autres. Est-ce que vous trouvez que la France manque d'attractivité ? Est-ce que vous comprenez les jeunes d'aujourd'hui qui partent, entre guillemets, pour toujours ? Oui, je comprends très bien qu'on veuille partir de France. Beaucoup de pays offrent des opportunités formidables économiques et d'épanouissement, d'autonomie entrepreneuriale, qu'on n'a pas en France. Et qu'il faut absolument arriver à remettre en place de façon à dynamiser notre pays, à le rendre compétitif et plus heureux. Parce que c'est épanouissant d'être autonome, de travailler et d'être entrepreneur. Et beaucoup de gens y aspirent. Et aujourd'hui, le pays ne peut pas offrir, tel que son formaté, notamment le Code du Travail, etc., ne peut pas offrir cette opportunité. Je pense que la France est un pays qui a un potentiel formidable, qu'il l'a prouvé et elle doit pouvoir retrouver ses forces si elle retrouve son identité. Et comme moi, c'est un passage par lequel je suis passée personnellement, j'imagine que ça peut s'appliquer à un pays. Il faut parfois essayer d'autres choses, se tromper un peu. Je crois qu'on l'a bien fait. Maintenant, il est temps de revenir à l'essentiel. Donc c'est ce que vous attendez du prochain président de la République, qu'il revienne à l'essentiel ? Oui. Qu'est-ce que c'est, cet essentiel ? D'abord, redonner une identité à la France. La France, ce n'est pas seulement le pays des sacs de luxe, de la bonne nourriture et des droits de l'homme. Si c'est le pays des sacs de luxe, c'est parce que c'est un pays qui a un grand sens esthétique, qui a attiré des artistes du monde entier, et encore aujourd'hui, qui est connu pour son élégance, son raffinement, sa subtilité, son sens de la beauté, du beau. Ensuite, si c'est le pays de la bonne nourriture, c'est parce qu'on a une agriculture et un relief formidable, des climats incroyables, une variété de nature et de végétation, et des savoir-faire, des traditions dans chaque village, dans chaque région, qui est vraiment extrêmement riche et diversifiée. Et enfin, si c'est le pays des droits de l'homme, c'est parce que c'est un pays qui a toujours été formé à la pensée, à la réflexion, à avoir de grands penseurs, à avoir une grande éducation. Je pense qu'un président doit être capable de rassembler ces grandes forces, ces atouts qu'on a eus de façon universelle et internationale. qui rassemble eux-morten. Sous-titrage FR ?